salut à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être une vidéo unboxing mais un unboxing de pas n'importe quel produit un unboxing d'un ordinateur de la marque asus donc dernièrement je vous avais parlé que je participais au c'est pas un concours mais c'était si on va parler oui c'est à peu près un concours pour faire partie des 30 testeurs pour recevoir un ordinateur de la gamme zenbook donc c'est des ordinateurs ultra portables qui sont très légers et que vous pouvez emmener partout avec vous donc grâce à vos votes et oui grâce à vos votes puisque c'était basé sur les gemmes j'ai pu recevoir cet ordinateur mais moi je suis allée le chercher directement à paris dans les locaux de microsoft donc voici la boîte de l'ordinateur sauf que j'ai filmé la vidéo unboxing quand j'étais à paris parce que comme je voulais prendre l'ordinateur dans ma mallette de portable et ranger la boîte dans la valise je l'ai défait sur place donc du coup je vous ai filmé ça mais comme je n'avais pas fait d'intro j'ai décidé d'en faire une maintenant donc voilà ce que je pouvais vous dire dont il y aura d'autres vidéos sur cet ordinateur bien entendu des tests sur mon blog ainsi que sur la chaîne et voilà donc j'espère que ma vidéo vous plaira et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye à bientôt bisous ciao donc comme je vous disais j'ai juste l'effet le le scotch là le nom est à l'envers mais c'est pas grave et voici donc non voici donc avec une main bon il fait un kilo de feu donc je dois pouvoir y arriver avec une main mais j'ai fait tout tomber mais ça on le savait que je ferais tout tomber c'est fatiguant donc voici le azuzenbook donc la version c'est le ux 305 et sa version tout à fait finale c'est le ux 305 ca fc 08 tt voilà vous l'avez ici le numéro de modèle parce qu'il ya plusieurs modèles de de cette gamme donc du coup c'est celui ci donc voici la boîte et donc c'est emballé oui et j'ai plus le pouton bon si je veux je peux faire avec les dames mais bon allez ouais on l'arrache à l'arrache parce que je tiens le téléphone puisque je filme avec le zenfone selfie avec la droite et je suis droitière qui paraît très logique voilà première couche de papier enlevé donc ça c'est des cartons donc moi ça je vais lui je vais le prendre dans ma mallette là bas et la boîte je vais la mettre dans mon dame à valise et des bois que la force soit avec moi c'est c'est le lettre motif des demos heures donc et de demos donc que la force soit avec moi et j'arriverai pas à l'ouvrir je reviens je reprends puisque j'ai soulevé le couvercle donc 3,2,1 ah il est beau hein donc ici le chargeur non ça c'est un chargeur plus petit format comme ça moi j'aime bien les chargeurs comme ça qui sont pas trop encombrant pour charger son ordinateur et voici donc le book donc il est de couleur de couleur gold oh ouais il est gold donc il est bien sûr emballé d'un du plastique ah c'est tout bien fait quand même c'est noël en fait c'est noël allez tu te soulèves oui voilà voilà donc il est super beau niveau design là c'est le clavier ça me fait penser à mon macbook donc il est très beau donc pour l'allumer on a le bouton ici donc là je pense pas qu'il est beaucoup de charge mais de toute façon je vais le charger donc il paraît qu'il glisse bon là je suis pas sur une surface glissante donc je suis sur un coussin si je le mets sur quoi sur le carrelage assez sportif les vidéos ça glisse un peu bon bref ça dépend comment on doit le positionner et sur quoi bon perso ça pour l'instant ça va de la couleur elle est très sympa donc c'est le c'est la couleur c'est titanium gold voilà voilà donc il est beau donc là il s'allume donc c'est un 13 pouces donc c'est un full hd l'écran châssis ultra fin et en principe il doit durer jusqu'à 12 heures d'autonomie donc moi je vais le tester ça l'autonomie puisque comme je vous disais je fais 7 heures de train de mai donc je vais voir là je vais le charger à fond donc principe il charge assez rapidement comme un ordinateur et je verrai bien mais après pour l'autonomie c'est relatif ça dépend ce que vous faites avec votre ordinateur moi je sais que dans le train je n'aurai pas de wifi je vais télécharger des films là pour pouvoir m'occuper et je vais un peu regarder les fonctions de windows 10 parce que moi je j'ai un asus rog que j'ai acheté parce que j'avais mon mac en panne et du coup windows 10 je suis pas encore la pro de windows 10 mais j'ai appris des choses aujourd'hui et c'était très intéressant donc du coup je vais me faire à la même plus facilement je pense donc ensuite qu'est ce que je pouvais vous dire donc le processeur c'est un intel core m5 donc après niveau design il est hyper fin et il part comme ça en fait voilà il est hyper fin et du coup moi qui qui est mon mon rog et mon mac c'est vrai que le rog il est assez lourd comme ordinateur donc du coup quand je fais des présentations pour mon travail c'est pas c'est pas le mieux niveau niveau poids d'ordinateur celui là c'est plus compact et c'est plus pratique donc vous aurez bien entendu d'autres vidéos sur ce petit bijou et voilà donc c'était mon unboxing en vitesse pour vous montrer un peu comment il était et pour que moi je puisse aussi voir comment il était voilà donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous fais des bons bisous et je vous dis à bientôt et encore merci à l'équipe asus à microsoft et bien entendu à des mouzes puisque sans eux on n'aurait pas pu être un ambassadeur pour asus donc je vous expliquerai un peu le concept de des mouzes dans une autre vidéo comme ça vous pourrez comprendre parce que vous aussi vous pouvez tester mon ordinateur donc si jamais vous avez envie de le tester je vous expliquerai comment on fait pour s'inscrire et où et pour me contacter personnellement pour le tester puisque c'est moi qui vous recevrai pour vous montrer comment il marche et oui c'est ça le concept des mouzes c'est tester avant d'acheter voilà donc ça je vous en parlerai dans une autre vidéo donc à bientôt à bientôt